Et oui, on s'intéresse à votre santé, c'est également le cas pour les auditeurs et ça devrait vous intéresser grandement Frédéric Bouralli puisque comme vous jouez cette pièce où les deux personnages tentent de pimenter et ranimer leur vie de ce couple un peu somnolente, eh bien Serge Raphaël a décidé de nous parler aujourd'hui des aphrodisiaques. Ah, le Viagra ! Autre filtre d'amour qui ont constitué de tout temps ou plus ou moins d'efficacité. On va le voir, une solution pour déclencher et guiser le sentiment amoureux. Et on en parle avec vous, docteur Serge Raphaël. Bonjour, Sylvie. Bonjour, c'est un plaisir de parler de ça. Eh bien oui, parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas comment. Alors dites-nous tout. Voilà, Frédéric Bouralli pensait immédiatement au Viagra, mais la période avant le Viagra... Ah, qu'est-ce qu'il y avait alors ? C'est la plus importante. Le Viagra, c'est 1998, produit, mis au point par les laboratoires Pfizer qui ont commercialisé le vaccin contre l'AIRN. Mais avant, vous voyez, depuis 25 ans, on a une solution qui est une solution efficace, au moins sur la performance. L'amour, c'est autre chose. Le Viagra est un produit qui permet simplement d'allonger la durée de l'érection. Qui paraît ? Uniquement. C'est un produit qui est très, très, très utilisé à partir d'un certain âge, mais pas uniquement. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes utilisent le Viagra pour améliorer leur performance sexuelle. Environ 40% l'utilisent dans ce but-là. Ah oui, 40% ! Mais avant le Viagra, moi je fais partie de l'ancienne génération, avant le Viagra, les solutions étaient quand même des solutions bien folkloriques. Des filtres d'amour ? Les filtres d'amour... Qu'est-ce que c'est les filtres d'amour, docteur Serge Raphaël ? Les filtres d'amour, c'était essayer, par tous les moyens, d'augmenter le désir. On ne parlait même pas de performance, mais simplement d'augmenter le désir. Et là, dans les mélanges, c'est utilisé depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Le terme aphrodisiaque apparaît, lui, au XVIIIe siècle, évidemment par référence à Aphrodite, la déesse de l'amour. Et quand on regarde l'histoire des produits, l'histoire des mélanges, l'histoire des ingrédients, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de fantasmes. Et voilà, je vais vous citer quelques substances qu'on mettait dans ces filtres d'amour, pour faire revenir l'être aimé ou pour augmenter son désir. Bien évidemment, référence aux animaux, aux organes d'animaux. Donc il y a souvent des extraits de taureau, des extraits de cori, qui sont des substances végétales, des substances animales, des extraits. La corne de rhinocéros, les bois de reine pilées, les défenses d'éléphants. Oui, on a exterminé. C'est ça, les rhinocéros sont exterminés. Exterminés uniquement pour récupérer la corne qui n'a pas de gros effets. À côté de ça, il y a un certain nombre de plantes qui peuvent rappeler l'être humain par leurs racines. Je pense à la mandragore. L'histoire de la mandragore est assez amusante. C'est une plante vraiment toxique, donc on ne va pas l'ingérer. Elle poussait sous des arbres sous lesquels on pendait de temps en temps quelques suppliciés. Et en fait, lors de la pendaison, il y a eu une éjaculation de sperme qui tombait sur ces plantes, sur ces racines de mandragore. Et ça a donc augmenté, si vous voulez, l'attrait pour cette plante. Bon, on est sur une jolie superstition, là, quand même, docteur Serge Raffal. Alors après, il y a d'autres ingrédients. Il y a des épices, bien évidemment. Alors moi, je pense spontanément, je pense comme tous nos auditeurs, au gingembre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il y a le gingembre, il y a les épices qui vont stimuler, qui vont épicer le désir. Il n'y a pas que le gingembre. Le piment ? Les piments, bien évidemment. La pimentée, la relation amoureuse. Alors, il y a le safran, il y a des aliments chers. Alors là aussi, on retrouve le safran, probablement par son prix, le caviar, certains mets qui sont des mets, voilà, qui donnent de la valeur ajoutée. C'est tout ce qui est cher, pour votre vérification, c'est pervers. Non, 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 je vous dis qu'on était dans les solutions, qui étaient des solutions tout à fait folkloriques. Docteur Serge Raphaël, au-delà de l'aspect gourou que vous évoquez, et en plus, évidemment, des épices, et puis voilà, des plantes que l'on peut retrouver, est-ce que la solution la plus efficace, pour parler concrètement, c'est le Viagra ? Le Viagra est évidemment une révolution, parce qu'avant 98, on a ces solutions-là, ou les injections intra-caverneuses. Avant qu'on baille la coupe du monde, en fait. Voilà, voilà. C'est facile à retenir, mais bien évidemment, c'est un produit qui a transformé l'approche qu'on peut avoir, nous, des problèmes des pannes sexuelles. Mais qui ne concerne que les hommes. Est-ce qu'il existe un Viagra pour les femmes ? Non, il n'y a pas de Viagra pour les femmes. Alors, on a fantasmé dessus, on en a beaucoup parlé, mais je crois qu'on s'arrête chez les dames au lubrifiant. Il y a beaucoup d'amouvants, je crois que vous l'avez dit, Cyrielle, en début d'émission. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ça aide énormément, évidemment. En conclusion, docteur Serge Raphaël ? En conclusion, la santé sexuelle, ça a longtemps été un tabou, et même maintenant, pour l'OMS, ça fait partie des critères de la santé tout court. Donc je pense qu'on a eu raison d'en dire un mot cet après-midi. D'en parler, et peut-être que Frédéric Bourrali a un secret à nous dévoiler. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, on va poursuivre, comme toujours, à la fin de cette émission avec le portrait de notre invité sur Radio-G.